salut les cathos j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes je voulais avant de commencer vous souhaiter à tous une bonne année et surtout le plus important une très bonne santé à vous et toute votre famille voilà donc aujourd'hui les cathos notre vidéo va être sur abraham et son fils ismaël je vous rappelle que abraham est le principal patriarche des religions juifs chrétiennes et musulmanes il est l'une des figures centrales du livre de la genèse cet homme est aussi appelé le père des croyants et selon la tradition juive le père d'abraham s'appelle terra et était marchand de statuettes représentant des divinités un commerce d'idoles qui à l'époque marchait très bien mais abraham voulait prouver à son père que ces idoles ne sont que des vulgaires morceaux de bois ou d'argile et d'un coup de bâton on nous dit qu'il les casse tous pour prouver justement à son père que ce sont que des statues mais son père se met se met très en colère et l'aurait livré au roi nemrod pour qu'ils le fassent passer par le feu mais abraham son aurait sorti indemne sauvé par dieu justement apparemment abraham a été élevé dans un monde où les idoles étaient vénérés je vous fais une petite parenthèse des idoles pour les personnes qui ne savent pas trop ce que c'est ben ce sont des statues ou des représentations qui qui représentent justement des faux dieux et que certains se servent pour prouver que plusieurs dieux existent et il les vénère car pour eux ce sont réellement des dieux c'est pourquoi dans genèse 17 verset 1 dieu qui apparaît à abraham et il lui dit je suis dieu chadaï ce qui veut dire dieu tout puissant dieu se déclare tout puissant pour indiquer qu'il est unique et que les idoles ne comptent pas et c'est même pour ça que dieu change le nom d'abraham en abraham alors ce terme a deux significations au sens littéral dieu passe du nom d'abraham et lui donne le nom de abraham pour justement donner ce ce changement de contexte donc abraham veut dire père d'une multitude mais ce passage a aussi un sens profond et ce sens est le sens justement de que dieu leur donne de passer à des rapports avec les idoles à un dieu unique c'est réellement le sens que prend le changement de nom de abraham et de sa femme pour leur confirmer justement qu'ils n'ont rien à voir avec les autres et que eux ne sont pas attachés à des idoles mais justement à ce dieu unique voilà je ferme ma parenthèse donc en genèse 12 on nous explique que dieu dit à abraham quitte ton pays ta parenté est la maison de ton père vers un pays que je te ferai voir voilà les paroles que abraham entend de la part de dieu qui est apparemment beaucoup plus vivant que les idoles de son père pourquoi il lui demande de quitter son père son pays et tout ben justement pour pour commencer une route qui qui n'aura plus rien avec le monde d'idolâtres où il vivait et justement pour marcher dans dans ses pas de ce dieu unique qui va lui faire par la suite une grande révélation que nous verrons donc abraham se met donc en route vers une destination sans poser de questions il accepte avec foi et confiance de de suivre ce dieu c'est pourquoi les trois grandes religions que l'on connaît juifs chrétiennes et musulmanes voient en abraham un modèle car il croit d'abord en un dieu unique à une époque où les peuples adorent les idoles il garde la foi malgré les épreuves et il obéit aux demandes de dieu comme quitter son pays par exemple mais dieu a un grand projet pour abraham il lui dit qu'il fera de lui une grande nation et en toi seront bénis toutes les familles de la terre en genèse 12 7 le seigneur apparu à abraham et dit c'est à ta descendance que je donnerai ce pays abraham qui fait confiance aux paroles du seigneur comprend alors qu'un héritier sortira de ses entrailles comme il est écrit en genèse 15 verset 1 à 6 après ces événements la parole du seigneur fut adressée à abraham abraham eu une vision il dit ne crains pas abraham c'est moi ton bouclier ta solde sera considérablement accrue abraham répondit seigneur dieu que me donneras tu je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est élisier de damas abraham dit voici que tu ne m'as pas donné de descendance et c'est un membre de ma famille de ma maison qui doit héritier de moi alors le seigneur lui parla en ces termes ce n'est pas lui qui héritera de toi mais celui qui sortira de tes entrailles héritera de toi il le mena dehors et lui dit contemple le ciel compte les étoiles si tu peux les compter puis il lui dit telle sera ta descendance abraham eu foi dans le seigneur et pour cela le seigneur le considéra comme juste voilà les cathos nous venons de voir que la promesse de dieu est grande la descendance d'abraham sera aussi nombreuse que les étoiles et abraham eu foi dans le seigneur et dieu le considéra comme juste justement par sa confiance que abraham met en dieu mais voilà le temps passe et abraham et sa femme s'araillent n'ont toujours pas d'enfant car je vous rappelle que le temps de dieu et le nôtre ne sont pas les mêmes et le doute et bien il s'installe et je pense que mentalement il commence à se dire et si dieu nous avait oubliés et c'est exactement ce qui pourrait arriver à chacun d'entre nous comme nous désirons quelque chose très fort et que nous prions pour cela nous voudrions l'obtenir immédiatement comme si cette prière était indue comme si que dieu était obligé de nous donner tout de suite et notre foi parfois se limite à l'instant présent si nous n'obtenons pas ce qu'on veut et bien le doute s'installe et tu pourrais même te dire et si dieu m'avait oublié ou pourquoi ne m'a t il pas exaucé mais sache que dieu il t'écoute et il te demande d'avoir foi en lui mais cette foi nous pour les humains et bien elle est parfois très limitée en fonction de la situation où on se trouve et jésus nous le dit même clairement dans Luc 17.6 il nous dit la foi si vous en aviez gros comme une graine de moutarde vous diriez au grand arbre que voici déracine toi et jette toi et va te planter dans la mer et il vous obéirait voilà les cathos ce manque de foi peut parfois nous conduire à des décisions difficiles à des détournements que dieu ne veut pas forcément pour nous et c'est pas toujours la bonne solution et c'est pour ça que pour s'éclairer un peu nous allons lire Genèse 16 verset 1 à 12 il est écrit Sarai femme d'Abraham ne lui avait pas donné d'enfant elle avait une servante égyptienne du nom de Hagar et Sarai dit à Abraham voici que le Seigneur m'a empêché d'enfanter va donc vers ma servante peut-être que par elle j'aurai un fils Abraham écouta la proposition de Sarai dix ans après qu'Abraham se fut établi dans le pays de Canaan Sarai sa femme prit Agar sa servante égyptienne pour la donner comme femme à Abraham son mari il alla vers Agar qui devint enceinte quand elle se vit enceinte sa maîtresse ne compta plus à ses yeux Sarai dit à Abraham tu es responsable de l'injure qui m'est faite c'est moi qui ai mis sur ton sein ma servante dès qu'elle s'est vue enceinte je n'ai plus compté à ses yeux que le Seigneur décide entre moi et toi Abraham répondit à Sarai voici ta servante en ton pouvoir fais-lui ce qui est bon à tes yeux Sarai la maltraita et celle-ci prit la fuite l'ange du Seigneur la trouva près d'une source dans le désert celle qui est sur la route de Chour et il dit Agar, servante de Sarai d'où viens-tu et où vas-tu ? elle répondit je fuis devant ma maîtresse l'ange du Seigneur lui dit retourne vers ta maîtresse et plie-toi à ses ordres l'ange du Seigneur lui dit je multiplierai tellement ta descendance qu'on ne pourra plus la compter l'ange du Seigneur lui dit voici que tu es enceinte et tu vas enfanter un fils tu lui donneras le nom d'Ismaël car le Seigneur a perçu ta détresse véritable âne sauvage cet homme, sa main contre tous la main de tous contre lui à la face de tous ses frères il demeure voilà les cathos quand ça devient long quand le doute s'installe on trouve toujours une solution de rechange et c'est ce que fait Sarai elle cherche une solution elle-même de pouvoir avoir un enfant et elle met dans les bras de son mari sa servante en pensant que par elle elle pourrait avoir un héritier et on peut souligner qu'Abraham accepte apparemment elle ne l'a pas forcé plus que ça mais lorsque la servante est enceinte il nous est dit que sa maîtresse ne compta plus à ses yeux et je pense que l'instinct maternel prend le dessus être enceinte et avoir un bébé peut détourner le regard de la servante envers sa maîtresse Sarai, la femme d'Abraham à ce moment-là pensait pouvoir pouvoir faire avoir un enfant à sa servante et ensuite le prendre et l'élever comme son propre fils mais Agar, la servante n'a pas vu les choses comme ça elle préfère garder cet enfant qui est le sien et on peut voir que Sarai elle a l'air d'être jalouse elle a l'air de s'irriter un peu de cette situation et dit à Abraham tu es responsable de l'injure qui m'est faite c'est moi qui ai mis sur ton sein ma servante dès qu'elle s'est vue enceinte je n'ai plus compté à ses yeux et ensuite on a vu ce qui s'est passé la femme d'Abraham elle maltraite sa servante et celle-ci s'enfuit et on nous dit que la servante se retrouve dans le désert auprès d'une source d'eau et comme elle est enceinte d'un homme qui je vous le rappelle nobait Abraham qui dispose d'une promesse divine tellement extraordinaire et Dieu qui est si miséricordieux et compatissant et bien il vient à son secours il va vers elle et la conseille de retourner chez sa maîtresse et il lui transmet une promesse qui rappelle celle d'Abraham mais qui n'est pas tout à fait la même il lui dit je multiplierai ta prostérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter voilà les amis une première descendance faite à Abraham qui lui amène un fils de l'esclave de sa femme au départ Dieu avait promis de lui donner un héritier mais la patience de Sarai et d'Abraham et bien ont détourné le plan de Dieu même s'il la bénit par la suite car Dieu est amour mais cet enfant réellement si Sarai et Abraham auraient eu une confiance en Dieu jusqu'au bout et bien il n'aurait pas dû naître Ismaël n'aurait jamais dû voir le jour car si Sarai et Abraham auraient eu la patience d'attendre que Dieu les bénit pour avoir un enfant comme il l'avait promis et bien ils l'auraient eu ensemble et non pas avec une autre femme Abraham avait 88 ans quand sa servante lui donna Ismaël le plus important dans la croyance de chacun est de ne pas se laisser entraîner par le doute ou le manque de confiance en Dieu et sache que toute décision que tu prendras et qui sera l'inverse de ce que Dieu attend de toi et te demande te conduira obligatoirement dans des difficultés encore plus grandes et nous venons de voir par deux fois un manque de confiance et d'obéissance qui sont conduits par la femme d'abord par Ève qui donne je vous le rappelle le fruit interdit à son mari alors que Dieu avait dit que s'ils en mangeraient ils mourraient puis maintenant par Sarai qui l'impatience d'avoir un héritier a conduit son mari dans les bras de son esclave mais voilà toutes les femmes et même tous les hommes ne sont pas comme ça il y a des gens qui ont une confiance en Dieu telle qu'elle les mène jusqu'au bout comme nous allons le voir maintenant j'aimerais vous lire dans l'évangile selon saint Luc au chapitre 1 verset 26 à 38 deux femmes qui leur patience et leur foi les a conduits à de grandes choses le sixième mois l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille une vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph et le nom de la jeune fille était Marie l'ange entra chez elle et dit je te salue comblée de grâce le Seigneur est avec toi à cette parole elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation l'ange l'ange lui dit alors sois sans crainte Marie car tu as trouvé grâce auprès de Dieu voici que tu vas concevoir et enfanter un fils tu lui donneras le nom de Jésus il sera grand il sera appelé fils du Très-Haut le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père il règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin Marie dit à l'ange comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge l'ange lui répondit l'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre c'est pourquoi celui qui va naître sera saint et il sera appelé fils de Dieu et voici qu'Elisabeth ta cousine a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse et elle en est à son sixième mois alors qu'on l'appelait la femme stérile car rien n'est impossible à Dieu Marie dit alors voici la servante du Seigneur que tout se passe pour moi selon ta parole alors l'ange la quitta dans ce passage les cathos nous pouvons voir deux femmes différentes la première on est à son sixième mois de grossesse la cousine à Marie Elisabeth qui était appelée la femme stérile nous voyons une femme assez âgée qui a sûrement passé sa vie à vouloir un enfant et pourtant cette femme elle patiente et un jour par un miracle de Dieu cette femme âgée se retrouve enceinte alors qu'elle était appelée la femme stérile car rien n'est impossible à Dieu et nous voyons et nous voyons une autre personne qui elle est tout le contraire cette jeune fille vierge elle est très jeune à ce moment là elle ne pense peut-être même pas avoir des enfants et pourtant comme un ange lui rend visite et lui propose de devenir enceinte par l'action de l'Esprit Saint alors qu'elle n'est même pas mariée et bien aussitôt elle dit oui elle n'hésite pas la confiance est telle qu'elle se sent en sécurité et j'aimerais souligner quand même qu'elle n'est pas mariée et vierge pourquoi parce que comment pourra-t-elle expliquer autour d'elle à son entourage qu'elle est enceinte sans avoir connu d'homme ça paraît impossible personne ne peut croire ça et en plus elle risque très gros comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 22 versets 23 à 24 il est écrit si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle vous les amènerez tous les deux à la porte de la ville vous les lapiderez et ils mourront la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi voilà les cathos ce que risque Marie cette jeune fille être lapidée et pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire et bien être lapidée c'est que on nous jette des pierres jusqu'à la mort pour cet acte là mais Marie a une telle confiance en Dieu qu'elle déclarera voici la servante du Seigneur que tout m'advienne selon ta parole voilà les frères et sœurs comment nous devons nous comporter à l'image de Marie et de Elisabeth qui ont mis leur confiance en Dieu jusqu'au bout et c'est comme ça que Sarah et Abraham auraient dû faire ils auraient dû attendre que la promesse que Dieu leur avait faite arrive au lieu de prendre l'initiative soi-même et et de faire faire un un enfant à sa servante et à son mari et que ce soit pour avoir un enfant que ce soit dans ton travail ou dans ta vie de tous les jours il faut il faut nous mettre dans la confiance nous remettre à Dieu que cette confiance en nous grandisse et reste droite dans le chemin qu'il a mis devant nous et cette confiance elle nous conduit justement à Jésus qui est le chemin à la vérité et la vie laisse le faire pour que chaque acte de ta vie elle soit concorde avec ce que Dieu te demande et il ne faut pas tomber dans dans ce manque de confiance justement qu'ont pu avoir Sarai et son mari car le vrai message de cette vidéo justement et de ces lectures c'est que comme tu prends une décision à l'image de Sarai qui n'est pas en équation avec ce que veut ce que Dieu veut de toi et bien sache que tu deviens esclave de tes propres choix et et aussi grande que la foi de Sarai était et je pense même que la foi d'Abraham nous ne l'avons pas mais nous avons à beau avoir la foi aussi grande qu'une montagne la vie de tous les jours fait que parfois on a des manques de confiance et et bien ça nous conduit directement dans ces choix d'esclaves que nous prenons et qui ne sont pas bonnes pour nous voilà les cathos nous verrons dans la prochaine vidéo que Dieu ne ment pas ne ment jamais que s'il t'a promis quelque chose il te le donnera toujours c'est pourquoi cet héritier que Abraham et Sarai attendait et bien il va enfin arriver et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo voilà les cathos cette vidéo est terminée et surtout n'oubliez pas cette parole de notre mère la Vierge Marie et que nous devons mettre que nous devons tous mettre en pratique dans notre vie que tout m'advienne selon ta parole Amen allez que Dieu vous bénisse et à plus les cathos 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 et à plus les cathos